Bonsoir Habib et bonsoir Karim, merci de prendre le temps de répondre à nos quelques questions. Félicitations Karim, tu viens de garder ton titre de champion de l'année des champions. Gros combat face aux Néerlandais, on a vu qu'elle a pesé, ça s'était un peu chauffé, on sait que c'est pas trop ton caractère mais on a vu que t'avais pas trop apprécié. Donc gros combat sur 5 rounds, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, pourquoi ? Très très bien, on a bien démarré le combat, bon un peu rapide parce que dans la première route je le touche, je le touche sur des directs, excuse-moi, je le touche sur des directs, sur une droite surtout. Bon après c'est vrai que j'accélère un petit peu le rythme et que je me brûle un peu mais bon ça va, j'étais bien prêt pour le combat, on a bien travaillé physiquement ainsi que techniquement avec mon coach Habib et mon préparateur physique Sébastien Géminus. Et donc après au fil des rounds on a pu bien s'installer, bon il manquait pas mal de choses. Habib il le dira. Donc ensuite voilà on a gagné le combat face à un road notable adversaire, on a passé ce combat comme il le fallait. J'espère avoir de grosses échéances à l'avenir. Déjà donc Habib qu'est-ce que tu dois nous dire alors concernant ce combat et la prestation de Karim ? La prestation elle me plait parce que la ceinture est sous saisonnée, on ne s'est pas traité une autre qu'il a. Après dans tous les combats tout est parfait. Donc les trois premières reprises je suis pleinement satisfait, aucun problème. Et après ce qui a été rediscuté c'est milieu de 4ème et dernier round. Donc ça va que le combat n'est pas partagé parce que s'il a fallu faire la différence au 5ème round, ça nous a échappé. Et c'est ce qu'il nous reste à travailler, enfin ce qu'il nous reste à travailler c'est de pouvoir vraiment impliquer l'attachique au début jusqu'à la fin. Le néerlandais était du jour. Tant qu'on prenait l'initiative ça se passait bien parce qu'il visait mal sur ses coups. Dès que Karim a laissé boxeer, il s'est installé dans sa boxe. Donc ce qui était beaucoup plus compliqué à rencontrer parce qu'il y a quand même un répertoire de boxe qui est quand même assez large. Donc la seule manière de couper sa boxe c'était de prendre l'initiative. Donc c'est ce qu'il reste à travailler. Mais après des shitman, il n'y en a pas non plus. Il y a des bons boxeurs sur la planète. C'est vrai qu'il a réussi avec son allonge à piquer avec un gros fond de clic à un moment. Et même avec quelques coups de genoux sauter que tu as réussi à bien esquiver. Non, je les ai bien parlé. Par contre, on le savait. Ca c'était un des plus gros risques auquel il fallait s'y attendre. Donc ensuite il m'a piqué sur un genou. Ca c'est vrai. Il m'a piqué sur un genou. Et bon après on reste des boxeurs, on reste fiers. Et on est resté en face. On est resté sur le ring et on a continué à boxer. Et à montrer qu'on n'était pas trop touché. Ok, c'était dur. Enfin, tu as dû faire des combats très durs. Mais c'est vrai que celui-là, la décision a dû être assez serrée. Tu as eu de la chance. On va dire que tu as eu de la chance. Le point qui s'est pris pour accrochage, je crois. Du coup, c'est celui qui a vraiment fait la différence. Enfin, qui a évité le doute. Donc c'est vrai que c'était vraiment un gros combat. Le public a vraiment apprécié. Cette ceinture, ça fait plusieurs années maintenant que tu l'as sur toi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'historique ? L'historique ? L'historique, bon... J'ai démarré la nuit des champions en 2006. J'ai fait une mauvaise prestation. Habib n'était pas encore... Habib ne faisait pas partie encore de mon staff. Et ensuite, on a démarré en 2012. On a été appelé en remplacement aussi. Eric Roméas, il m'a donné ma chance. Il nous a appelé contre Midi Amar. On a fait une belle prestation. On a gagné la ceinture. On est revenu l'année d'après contre Johan Kongolo en 2013. On a encore gagné la ceinture. L'année dernière, c'était face à Didon, en 5-2-3, qu'on devait discuter la ceinture. Il a été forfait trois semaines avant. Ensuite, en remplacement, il y a eu Hegintunke. Donc, je l'ai gagné l'année dernière. Et cette année, en 5-2-3, Darik Sishmane. Ce qui est important à souligner, Kevin. Il y a quand même pas mal de personnes qui me disent que c'est celui qui passait le cap. Donc, le cap, c'est que c'était mon copain qui est présidente des étrangers. Et puis, il fallait faire valoir. Ces ceintures-là, c'était quatre ans qu'il a. Ce n'est pas la première année. Donc, ce n'est pas une surprise. Passer le cap, il a passé la première année contre Midi Amar. Parce que Midi Amar, ça ne reste pas un faire valoir. Midi Amar, il faut arriver à le passer. Et il n'y a pas grand monde qui l'a passé. Donc, il a battu. Il a battu. Donc, il a gagné. L'année d'après, c'était Luan Kongolo. Luan Kongolo. Les gens qui connaissent la boxe sauront que ce n'est pas non plus un serve à l'or. Donc, c'était la deuxième année. Aideen Kouké, il n'est pas sa part aux chiens non plus. C'est-à-dire qu'il était plein quand même un commandant de remplacement. Mais sa prestation, il l'a faite. Donc, on a vu faire la petite chaîne. Il nous a passé un cap. Et bien, le cap m'a remplacé contre le Shitman. Donc, le Shitman, il a fait un serveur à l'or. Donc, voilà. Donc, quand est-ce qu'on arrête de passer les caps ? Justement, est-ce qu'il y a un combattant que tu aimerais affronter, Karim ? Ou une revanche ? Enfin, un souhait, quoi. Après, ce n'est pas moi qui décide. Après, comme il dit la phrase du coach, le dictant, c'est « On a peur de tout le monde, mais on ne crée personne ». Après, voilà. Ça, c'est la version Bakir. C'est « On crée tout le monde, mais on a peur de personne. » Voilà. Donc, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer justement à évoluer. Pas de régresser. Donc, les combattants qui sont derrière, ils ont charge à eux de faire leur preuve, comme certains l'ont fait aujourd'hui. Ils viennent de venir chercher leur place. On n'est pas là pour faire brouiller les gens, mais on est là pour brouiller. Donc, si c'est le cas au brouiller, on l'apprend parce qu'on n'a rien envie à personne. L'idée, on l'a fait. Le Pongolo 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 l'a fait. Il y a des opportunités à l'écoute pour pouvoir envoyer. Et puis, toutes ces opportunités sont dans la panne. Par contre, elles sont en choisis. Est-ce qu'il y a d'abord ? Si il reconnait que, voilà, on fait, sans prétention aucun air. Il fait... Nidon, Kadji, moi, on fait partie de 2 kg à 217 kg. Ça fait vraiment le connu dans le circuit. Ensuite, c'est vrai que je respecte, c'est un boxeur qui commence à faire ses marques et tout ça. Après, moi, ça m'apporterait rien de la frotter. Parce que, voilà, il a perdu déjà deux fois contre Pongolo. Il a perdu contre Lido, Kongolo je l'ai gagné, ça va c'était une victoire assez large quand même. Lido on ne s'est pas affronté, Kadji on s'est bien boxé tous les deux, on a fait de belles prestations. Ensuite voilà ce soir il a fait une nouvelle Lido, Cédric Lousset, ça fait des années que j'ai commencé la nuit sans prétation aucune. Après comme il a dit mon coach on ne va pas... Il y en a et tu dis qu'il y a d'autres qui méritent plus quoi. Non, je vais te répondre, je vais te faire un détail. Le premier temps je vais te faire du décrire, d'entraîner avec la rémunération. C'est vrai que c'est un très bon boxeur qui vient de devenir. Aujourd'hui on parle beaucoup de Dungset parce qu'il fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux et les campagnes. Après à chaque fois qu'il est monté sur lui, il a fait ses prestations, il n'y a pas de volet. Les gens qu'il a rencontrés et qui ont proposé le faire avec Karim, il n'a pas fait mieux, déjà pas conventionnel. Maintenant parfois je vais faire du Dungset. Dungset pour l'instant il est au collège et nous on est au lycée. Donc quelqu'un qui passera une seconde, on en discutera. Ça se dit bien. D'accord, concernant tes, est-ce que tu as des prochains rendez-vous ou des objectifs cette année Karim ? Là ça ne faut parler. Tout le temps pour parler, pour l'instant il n'y a rien de sûr, c'est une négociation. Pas un petit truc à mettre sous les dents ? Donc là on va se mettre sous les dents, on négocie avec Mazan qui aimerait l'avoir sur son plateau. Après ça a négocié. Là pour l'instant il y a 4 combats qui sont en négociation. Ok. Mais ces combats ils se feront que si c'est nous faire vencer. C'est à dire que, un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que l'année dernière Dungset, quand il a boxé, puisqu'on parle de lui, quand il a boxé au glory contre le combo, on nous l'a proposé avant, on n'a pas été au glory encore parce qu'on ne voulait pas participer au glory et gagner. Donc comme vous avez prévenu 5 jours avant, il n'y a pas été. Et si vous nous appelez pour gagner, on vient. Si vous appelez pour participer, on vient bon. Donc voilà, si les propositions sont consultives et tiennent la route, pour moi il n'y aura pas de souci parce que les promoteurs qui nous sollicitent pas, c'est les promoteurs habituels, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, si on existe, c'est parce qu'il y a 4-5 promoteurs qui nous ont fait confiance et qui, chaque année, date après date, ils font évoluer. Donc voilà, il y a quelques dates qui sont déjà prévues, maintenant à négocier. Ok, une chose est sûre, normalement, c'est que vous serez là l'année prochaine. Ça, personne ne veut jurer de ce qui va se passer demain, on sait pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Bien sûr. D'autres 25 jours, on sait pas où on sera. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous serez là, ça ne nous solliciteras pas non plus. Donc tout se discute, on verra ça l'année prochaine. Ok, apparemment il faut bien négocier quand même avec... Non, 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 pas du tout parce qu'à patatelle. Je me suis peut-être mal exprimé, il faut remettre ces choses dans le contexte. Non, non, non. Nous, on n'est personne. Nous, on est des boxeurs comme nous sommes plus de boxeurs. Maintenant, il y a des boxeurs qui gèrent leur carrière et il y en a qui la gèrent moi. Donc, prendre tous les combats au pied levé et au dernier moment, c'est savoter sa carrière. Parce que je peux avoir du talent et être un éternel numéro 2. Pourquoi ? Parce que t'as pas le temps que tu parles comme nous. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que justement, on travaille ensemble. Ça fait 4 ans qu'on gravit marche après marche. On a démarré de la marche une pour arriver à cette marche-là. Et le but du jeu, c'est pas de prendre l'ascenseur pour redescendre. C'est de continuer à les gravir les unes derrière les unes. C'est même pas une sorte de négociation, c'est une histoire de progression. Yes. Ok. Peut-être un dernier mot, Karim, de ta part ? Très bon et sportif. Voilà, une grosse pensée aux familles des victimes face au drame qui s'est passé hier. Effectivement. Toujours une pensée à toutes les familles des victimes. Ok. Bon, bah merci pour toutes ces réponses. Félicitations encore une fois. Et puis, bah, bonne culmination. Bonne négociation et à bientôt. Merci à vous. 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 Merci à vous.